Bonjour, bonsoir, à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans cette seconde saison de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Le Carne Opposé. Comme toujours, chers amis, vous êtes les bienvenus pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts que sont l'Affiche de la semaine, l'Express, Efriquia ou bien l'AFC Corner. Comme chaque année, le football brésilien s'éveille en s'étirant tranquillement un petit coup de Copinha, de Championnat Estaduais et bien sûr de Mercato. Bola Latina vous invite à faire le point sur le ballon rond à Oriverge en compagnie de Marcelin Chamois et d'Oscar Bonte. Mais avant cela, prenons aussi le temps d'un petit déj complet avec les noticias. Ouvrons le balle par l'Uruguay et la fine plume de M. Jérôme le signe que je ne changerai pas d'un iota ou presque. Car c'est toujours la trêve en Uruguay. Le nouveau championnat devrait reprendre le week-end du 9 au 10 février si tout va bien. Si tout va bien, car malheureusement les caisses sont vides et de nombreux clubs sont en grande difficulté financière. Les joueurs de Cerro qui se préparent pour la Sudamericana s'entraînent par exemple hors du centre d'entraînement comme forme bien illusoire de protestation envers les retards de salaire. Les règles de l'AUF imposent que les retards de salaire soient traités avant de reprendre le championnat. A voir donc si le championnat reprendra bien avec ses équipes et surtout à quelle date. En attendant, dimanche soir à minuit heure française se jouera la supercoupe deuxième du nom entre Peñarol et National. Quelle originalité ! Un classico d'été toujours aussi chaud où Peñarol sera de nouveau favori ayant conservé l'effectif de la saison précédente car rare dans le pays et sur le continent d'une manière générale puisque de nombreux joueurs ont encore choisi l'exil durant ce mercato. Décidément, nos chroniqueurs ont la pêche et Nico de la Joie vous livre ici un point complet au championnat argentin. Je vous le tranche ? Enfin, en Superliga donc, le sprint final est lancé. A dix journées de la fin, les candidats au titre sont bien décidés à poursuivre sur la dynamique de fin d'année dernière. Première au classement, le Racing remplit son contrat avec une victoire laborieuse chez le promu Aldo Vizi. Ce bon vieux Licha Lopez, de nouveau buteur, est également leader de ce classement individuel avec 13 réalisations. Notons le tout premier but de Dario Svitanich, l'enceint niçois, pour son tout premier match suite à son départ de banfield pour l'Academia justement. Cette victoire est précieuse tant la concurrence ne faiblit pas. Le principal rival se nomme Defensa Irusticia, deuxième au classement, seule équipe invaincue, un jeu séduisant et des victoires cruciales. C'est la hype du moment. D'abord en match en retard au Monumental face à un River qui se remet difficilement de son titre en Libertadores, puis en s'imposant dans les arrêts de jeu face à San Lorenzo, sa carbure pour Defensa Irusticia. On se prend à rêver d'un titre en Superliga du côté de Florencio Arella, les Verts et Jaunes ayant plus que 3 points de retard sur le Racing. Ces deux équipes ont rendez-vous lors de l'ultime journée au Cilindro, où le vainqueur pourra être sacré champion d'Argentine. L'Atletico Tucumán et Huracán continuent toutefois de mettre la pression sur le duo de tête en s'imposant respectivement 4 à 1 contre Rymnasia et 2 à 1 contre Rosario Central, restant sagement en embuscade. Pour Boca Juniors et surtout River Plate, ce championnat n'est plus un objectif. Si les Renaises peuvent encore espérer, River enchaîne les contre-performances. Les deux meilleurs ennemis d'Argentine doivent reconstruire leurs effectifs suite au départ de cadres. Pity Martinez à Atlanta, Johnny Maidana à Toluca, Gino Perruzzi à San Lorenzo, Lisandro Magalan à l'Ajax, Skelloto à Los Angeles, Jara en MLS de manière générale et Balerdi à Dortmund. Et ainsi démarrer un nouveau cycle comme pour Boca par exemple avec Gustavo Alfaro sur le banc. Un exode des joueurs argentins qui est généralisé à toute la Super Liga où la crise économique oblige le club à vendre pour survivre. L'herbe n'est donc pas plus verte de ce côté du Rio de la Plata. Pendant ce temps, la sélection prépare sa Copa América avec des matchs amicaux au Vanda Metropolitano à Madrid contre le Venezuela et à Rabat pour y défier le Maroc. Lionel Scaloni va pouvoir compter sur des renforts de poids avec les retours d'Andrea Limarea et surtout, surtout, celui de Léo Messi. Nous le savions, c'était écrit, le coup de neuf design de l'emblème de l'iconique Juventus de Turin allait faire des émules en Amérique latine. Il y a quelques mois, c'est le champion de Sul Americana en titre, l'Atletico Paranaense du Brésil qui se payait un très gros lifting. Nous pourrions également citer l'America de Cali qui s'est défait de son diable pour un écusson rétro spécial pour l'année 2019. Et le dernier en date a cédé aux sirènes du Botox et le club chilien Union de la Calera basé dans la région de Valparaiso. Un coup de scalpel tout en finesse qui, si personnellement il ne me déplaît pas, a soulevé une grogne générale chez les supporters qui accuse tout bonnement la direction de manquer de respect à l'histoire du club, les goûts, les couleurs et les traditions. Des ronchons, on en retrouve également au Paraguay dont les U20 ont été sortis dès le premier tour de Sudamericano 2019. Le président du légendaire club d'Olympia d'Assunción, Marco Troato, s'est ainsi lâché en conférence de presse. Ce qui s'est passé avec les U20 est lamentable, mais c'est une décision de l'APF. C'est l'APF qui décide qui est l'entraîneur. Puis, au sujet du peu de temps de jeu de l'espoir, Franjeado-Hugo Quintana, la situation d'Hugo Quintana ne me préoccupe pas plus que cela, parce que la sélection ne joue à rien et Hugo joue au football. Sacré punchline, Gustavo Morinigo, le sélectionneur du U20, est rhabillé pour l'hiver, enfin l'été, de ce côté de l'équateur. Au Paraguay, toujours notons que la pépite Miguel Almiron devient le second plus gros transfert de l'histoire du football Guarani en partant d'Atlanta pour Newcastle pour 27 millions de dollars, bien calé entre Iturbe, 30 millions de Porto vers la Roma, et l'inusable Roque Santa Cruz qui était passé de Blackburn à Manchester City pour 25 millions. Roxanne, crois. Ça en jette comme patronine quand même. Enfin bon, en Bolivie où le championnat compte déjà trois journées découler, et le champion en titre surprise de l'an passé est en bien mauvaise posture. Avant-dernier, avec, certes, un majeur retard, le scapulaire bleu de la ville d'Oruro, perché à, s'il vous plaît, 3735 mètres d'altitude, a subi un déplumage en règle lors du Mercato. Difficile donc de rééditer l'exploit du Clausura 2018 dans ces conditions. Toujours est-il qu'une fois de plus, preuve est que, question Mercato, la neige n'est pas plus blanche de ce côté-ci des Andes. La première phase éliminatoire de Libertadores a rendu son verdict. Les Équatoriens de Delphine, les Uruguayens du Defensor et les Vénézuéliens de la Guaira gagnent un tour de manège supplémentaire. Lors de la manche suivante, Delphine rencontrera Caracas, le Defensor, le Barcelona de Guayaquil, et la Guaira, l'Atlético Nacional de Medellín. Notons les autres affiches, Danubio Atlético Mineiro, Melgar ou de Chile, Talleres San Paolo, The Strongest Libertad, et Palestino Independiente Medellín. Pour plus de bref sur le football latino, n'hésitez pas à jeter un oeil sur notre rubrique express. En attendant, cela fait maintenant 5 mois que j'ai quitté le Brésil après ces 12 années passées entre San Paolo et Belo Horizonte. Je le confesse, au moment du départ, j'en avais un peu ras la casquette, d'autant que je les voyais bien en train de foncer dans le ravin politique de l'extrême droite. Mais depuis quelques semaines, réapparaissent devant mes yeux des Carnaval, Copinha, Estadual, Tupi Football Club, Voltare d'Onde, Mirasol, Jean Passé, et des Pluteroirs. Et paf, ça y est, j'ai la saudade. Alors c'est parti messieurs dames pour un gros point Brésil, en compagnie de Marcelin Chamois et Oscar Bonte. Allez, c'est parti, ou plutôt puisque c'est une spéciale Brésil, 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 j'ai du mal à le dire du coup en français, à dire Brésil. Oh là là, ça fait tellement ancienne expat, c'est magnifique. Eh bien écoutez, chers auditeurs, ben vindo, vamos lá. On va parler un petit peu, faire ce point. Alors c'est un point global sur le Brésil. Donc on va y aller, Copinha, les Estadwais, puis un petit coup de mercato. Et pour cela, comme d'habitude, eh bien j'accueille Marcelin Chamois. Comment vas-tu Marcelin ? Salut Simon, ça va et toi ? Ça va super bien. Alors Marcelin, vous le connaissez, quand c'est le Brésil, c'est un habitué, notre Mengista de base, grand, 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 grand écrivain. Je vous conseille de vous pencher sur ces textes et ces sagas sur Pelé, Garincha. C'est absolument à lire, voilà. C'est absolument, c'est un incontournable du contenu de Lucarno Posé sur le Brésil. Et cette fois-ci, Marcelin n'est pas seul, puisque notre équipe brésile, notre Chimi Brasil, a vu un nouvel arrivant. Il s'agit d'Oscar Bontsch, qui habite à São Paulo, tout près du mythique Estadio Pacaembu. Comment vas-tu, Oscar ? Todo bem, bonjour à tous, un plaisir de faire cette première émission avec vous. Très bien, en fait c'est Oscar Bontsch, mais j'avoue que comme tu es au Brésil, je l'ai dit, Oscar Bontsch. Tu as des origines brésiliennes ou pas ? Aucune. Aucune, bon bah ma foi, un jour peut-être tu seras relié au Brésil par le sang, comme moi, puisque mon petit est né au Brésil, ce qui fait que maintenant je suis rattaché directement à ce pays, pour le meilleur et pour le pire, vu le climat politique actuel. Mais on s'égare, on va revenir au football, et on va commencer par la Copinha, la Copa São Paulo, 2019, qui s'est achevée, on avait fait une brève, pour faire un petit point au début des huitièmes de finale. On avait parlé notamment de la belle histoire de ce petit club de, je me souviens, de Acre, bah oui c'était un club d'Acre de Galvez, qui s'était retrouvé, donc voilà, qui avait voyagé de travers tout le pays pour pouvoir faire la Copa São Paulo, et qui s'était retrouvé sans argent pour revenir après son match venu, son élimination, par contre, pardon, contre Palmeiras, puisqu'ils ne pensaient pas aller jusque là, et tout simplement, ils avaient dû annuler leur billet d'avion pris à la base plus tôt, et enfin bref, ils s'étaient retrouvés dans la panade, et Palmeiras les avait aidés, avait fait découvrir le stade, enfin voilà, une très belle histoire, mais depuis, il y a eu des choses, puisqu'il y a eu des huitièmes des quarts des demi-finales, qui ont vu São Paulo battre le Guarani de Campinas, et le Corinthians être vaincu au pénalty par le Vasco de Gama, qui nous a donné un réédit de la finale 1992, São Paulo, Vasco, Giga, et c'est donc le São Paulo FC qui l'a emporté également en tir au but, 2-2, 3-3, 3-3, tir au but, à 1 au score final, Alors, le São Paulo FC l'année dernière contre Flamengo, ils avaient été en finale, perdants, ils ont 4 représentants d'Abasis, comme on dit au Brésil, dans le Sud-Américano U20, on va dire plus 1 avec Marquinhos Cipriano, qui est parti l'an dernier pour le Shakhtar Donetsk, mais qui est un pur produit du São Paulo FC, alors moi j'ai envie de vous dire les gars, tout va bien à Cotia en ce moment, Cotia qui est le centre d'entraînement et de formation du São Paulo FC, est-ce que, selon vous, on est sur une pépite d'or du côté de São Paulo FC ? Ouais, c'est possible, je pense, c'est vrai que c'est quand même un club qui, historiquement, a sorti beaucoup de joueurs de son centre de formation, là ça fait deux finales de suite en Copinha, un titre qui est mérité, puis avec des bons joueurs qui, je pense, peuvent faire une belle carrière, mais c'est pas étonnant de retrouver ce club à ce niveau-là, parce qu'au cours de leur histoire, ils ont quand même été habitués à sortir des joueurs de leur centre de formation. Qu'en dis-tu, toi, Oscar ? Est-ce que tu penses que cette génération a vraiment quelque chose à faire pour le futur ? Déjà, on se rappelle qu'en 2010, lorsqu'ils avaient gagné, les deux protagonistes étaient Lucas Moura et Casemiro, qui, maintenant, jouent un rôle prépondérant dans le football international. Et cette année, oui, il y a quelques joueurs intéressants, comme Gabriel Novaes, qui a d'ores et déjà été prêté au Barcelona B. Et on note aussi un milieu offensif, Anthony, qui promet de belles choses également. Et oui, les deux, Gabriel Novaes, qui est le meilleur buteur du tournoi, et Anthony, qui est le meilleur buteur du tournoi, et le premier buteur de la finale. Et Anthony, qui est le second buteur de cette finale. Alors, du côté de Vasco, c'est un peu l'inverse de São Paulo, où, comme on le dit, il y a un gros travail, il y a une tradition, déjà, de formation. Il y a un travail qui commence à être accompli, à se voir, puisqu'il était finaliste l'an dernier. Il sort, depuis quelques années, de bons joueurs, ou des joueurs qui tournent pas mal en Europe. On parle, par exemple, à David Neres en Hollande, à l'Ajax. Vasco, lui, a vécu une décennie un petit peu compliquée, avec plusieurs rétrogradations. Rebaï-Chamento, descente, je ne sais plus comment le dire, ce mot, plusieurs descentes, voilà, en série B. Et ça s'est pas mal vu sur leur base, sur leur équipe jeune, qui jouait là, sa première finale, depuis 1999, et qui ne compte qu'un titre, et bien, justement, ce titre, c'était la finale de 92, contre São Paulo. Avec, d'ailleurs, dans ses rangs, en 92, un certain Mario Jardel, du côté de Vasco. Enfin, bref, est-ce que ce serait pas là le début, au moins, est-ce que ce serait le début d'un renouveau ? Est-ce que le Vasco pourrait se baser là-dessus, pour essayer de renaître, et qu'on retrouve un grand Vasco ? Je pense qu'ils n'ont pas trop le choix, actuellement, vu les finances du club, que de se baser sur le centre de formation. Donc, c'est sûr qu'ils sont obligés de passer par là, parce qu'ils ne peuvent plus acheter des joueurs, déjà, qui sont arrivés à maturation. Après, ils ont sorti aussi Paolinho, qui est parti au Bayer Verkouzane, qui a vraiment un gros talent aussi. Donc, ça fait quelques temps, déjà, qu'ils semblent se pencher sur ça. Là, il y a eu Lucas Santos, qui a marqué le coup franc en finale aussi, qui a l'air d'être un très bon joueur. Donc, ils sont plusieurs joueurs aussi. Et ouais, je pense que, aussi bien par nécessité que, comment dire, ils ont besoin de, je pense, passer par le centre de formation, s'ils veulent avoir des bons résultats par la suite. Oscar, Oscar, qui a un petit avion. Oscar, qui a un petit avion, un hélicoptère qui passe derrière toi. Et pour avoir vécu aussi à São Paulo, je sais que c'est une chose quotidienne. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette base et cette éventuelle renaissance par les juniors de Vasco ? Oui, ils sont obligés de miser sur leur formation. Donc, c'est nécessaire pour eux, pour essayer d'être un peu plus compétitif. Et puis, oui, c'est vrai que Lucas Santos, une belle révélation de cette copinia, qui monte déjà en équipe première. Et on attend de voir ce qu'il va donner sur le championnat professionnel. le championnat professionnel. Et on va y venir, puisqu'avant, le Brasile est rond. Il y a les championnats d'État, les Estadweiss. Mais on en arrive dans une seconde avant ça. Est-ce que, messieurs, vous avez un dernier mot à dire ? Quelque chose qui vous a marqué sur cette copinia ? Oui, à part l'histoire déjà que tu as rappelé de Galvez qui avait dû compter sur la générosité de Palmeiras pour rentrer chez eux. Moi, j'ai bien aimé Gabriel Martinelli, l'avance entre d'Ituano, qui a déjà marqué dans le championnat Paulista, qui est pisté un peu par Manchester United. C'est un attaquant qui a l'air vraiment complet. J'espère qu'on le verra bientôt. On le voit déjà dans le championnat Paulista, mais dans un grand club, si possible brésilien, avant une arrivée en Europe. Ituano, et oui, Ituano, qui, on le rappelle, est le dernier vainqueur du championnat Paulista du Paoliston, hors gros Big Four, on va dire, Grandi Quattro. C'était en 2014, si je ne me trompe pas, contre Santos. C'est toi, Oscar ? Moi, en regardant un peu les analyses des médias brésiliens, j'ai remarqué qu'ils ont surtout loué le style de jeu des équipes qui sont arrivées dans le dernier carré, donc surtout basé sur une possession de balle forte et des équipes très compactes, très bien organisées. Donc, les médias brésiliens louaient un peu ce renouveau du jeu des jeunes équipes qui pourraient arriver plus tard dans les équipes pro. Et un style de jeu que l'on peut voir chez les pros et qu'on... Chez les jeunes entraîneurs, jeunes entre guillemets, des gens comme Fernando Diniz, Roger Machado, etc., des gens dont on dit beaucoup de bien sur le style de jeu, même si les résultats ne sont pas toujours encore là. Fernando Diniz avait été saqué au bout de très peu de journées à l'Atletico Paranais l'an passé, et Roger Machado, de même, c'était une nouvelle fois trouée à Palmeiras, après cette trouée à l'Atletico Minero, et au Grémio, malgré tout le bien qu'on dit de sa manière de faire jouer les équipes. On en a parlé un petit peu, on a commencé à l'évoquer, les championnats d'État, et bien parlons-en, on a parlé d'Ituano, on a parlé du championnat, du paulista, du championnat de l'État de São Paulo. Alors, on le rappelle, les estaduales, on le rappelle à nos chers auditeurs, si vous voulez réécouter d'ailleurs notre podcast de l'an dernier avec Marcelin, on avait fait une espèce de petit kit, starting kit, je ne sais plus comment on dit, kickstarter, des championnats d'État, pour comprendre un petit peu comment ça marche et ce que ça représente au Brésil, n'hésitez pas à réécouter cet ancien podcast, mais on va vous rééditer un petit peu, en tout cas pour les quatre plus gros, comment ça marche. En gros, le Brésil est un État fédéral, chaque État a donc une fédération qui lui est propre, la fédération paulista, pour l'État de São Paulo, la fédération carioca, pour l'État de Rio, etc. Et donc, avant le championnat national brésilien, qui commence visuellement en avril, en mai, il y a les championnats d'État qui ont toute une saveur un petit peu populaire et toute particulière avec des équipes que l'on découvre et que l'on revoit généralement plus après. Alors, parlons un petit peu du paulista. Le paulista, je le rappelle, les équipes sont divisées, de première division, en tout cas, sont divisées en quatre groupes. Elles se rencontrent toutes une seule fois et ce sont les deux premiers qui sont qualifiés pour les quarts de finale de premier de chaque groupe et après, c'est quart de finale, demi-finale et finale. Alors, dans le championnat paulista, pour le moment, bon, alors voilà, Palmeiras, Sampolo, ça travaille assez bien. Trois victoires pour le Verdun, un match nul, deux victoires et une défaite pour Sampolo. Une défaite contre, et on va en parler un petit peu, contre Santos, le Santos de Sampoli qui démarre plutôt pas mal avec trois grosses victoires et le Timon, on en parlera aussi, le Corinthians qui lui est un petit peu à la traîne et a du mal à rentrer dedans avec une victoire, un match nul et deux défaites. Mais parlons de ce Santos de Sampoli qui avait démarré un petit peu bizarrement avec un Sampoli qui se plaignait des finances du club ou du manque de moyens investis. On avait envie de lui dire quand on suit le championnat brésilien « what else ? » On était un peu surpris qu'il ne connaisse pas la situation du club. Est-ce que vous avez vu un petit peu des matchs de Santos ? Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce style Sampoli ? Est-ce qu'on commence à voir quelque chose ? J'ai vu un petit peu le match contre Sampolo et c'est vrai qu'ils ont bien joué. Ça démarre très bien pour Santos. C'est vrai qu'ils n'ont pas pris de but. Après, je pense que Sampoli, les débuts ont été un peu compliqués avec déjà les départs de Gabigol et Bruno Henrique. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Mais du coup, déjà dans le jeu, on voit un petit peu du... Il a déjà imprimé sa patte, je trouve, sur le jeu de l'équipe. Je pense qu'il a son groupe en main déjà. Et donc, après, c'est vrai que l'effectif, il me semble assez limité. On verra s'ils arrivent à recruter encore d'ici là. Mais ouais, pour l'instant, je trouve que c'est plutôt pas mal ce qu'on voit. On rappelle que dans son effectif, il a encore la petite pépite paraguayenne d'Erly González. Mais ils ont recruté surtout un des joueurs favoris de la rédaction de Lucas Arnoposé, le jeune vénézuélien Yiperson Soteldo. Et toi, qu'as-tu pensé de ce Santos, Oscar ? J'ai trouvé que la patte Sampaoli commence à s'installer avec une équipe très offensive basée sur la possession de balles. On a remarqué aussi que les deux centraux participent énormément à la construction du jeu. Et enfin, c'est l'équipe qui shoot le plus au but. Donc, ça commence à s'installer malgré, comme vous l'avez rappelé, un effectif assez faible. Et Sampaoli qui râle auprès des médias parce qu'il veut des renforts. Sampaoli qui râle auprès des médias, je crois que c'est quelque chose auquel on va devoir s'habituer vu le caractère du bonhomme. Donc, ma foi, work in progress et gazon, gazon, pardon, d'avoir du très beau spectacle avec ce Santos 2019 made in Jorge Sampaoli. parlons un petit peu du Corinthians qui a recruté, qui a vu revenir Fabio Cari, l'entraîneur du titre de 2017 au dépens de Jair Ventura qui avait terminé la saison dernière, qui a vu quelques bonnes recrues avec Ramiro qui vient du Grémio, avec Bocelli pour les suiveurs du football mexicain, un très bon buteur qui venait de Léon et qui d'autre est arrivé au Corinthians. Déjà, ces deux-là, c'est des très bonnes recrues. Peut-être Guillerme Arana qui reviendrait. Qu'est-ce qui coince pour l'instant avec le Corinthians ? Je ne sais pas trop, c'est vrai que c'est surprenant parce qu'ils ont pris un entraîneur qui connaît bien la maison. Ils ont fait pour moi un bon recrutement. Et aussi Gustavo qui a fait une très bonne saison à Fortaleza l'année dernière. Donc, ça a aussi bien l'équipe que l'entraîneur. Normalement, je ne sais pas trop pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais c'est vrai qu'encore hier, ils sont passés à côté de leur match et la défaite contre Red Bull est très logique. Donc, je pense qu'il faut un peu de temps pour que la machine démarre. Je pense qu'ils peuvent faire une belle saison mieux que ce qu'ils ont fait l'année dernière. Mais c'est vrai que pour l'instant, il manque un petit peu peut-être au milieu où Jadson est un peu moins bon que l'année dernière. Il faut voir. Je pense qu'il faut juste un peu de temps. Ça devrait aller mieux d'ici peu de matchs même si le prochain match est contre Palmeiras. Et oui, premier match déjà contre Palmeiras. Déjà un gros classico. Et puis Jadson, il vieillit quand même au bout d'un moment. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce team en Oscar ? Pour moi, c'est un peu la continuité de la saison dernière qui a été assez morose pour le Corinthians. Et là, dans le championnat Estadual, c'est le pire début depuis 2001. Donc seulement avec une victoire et deux défaites. Donc pour l'instant, l'entraîneur n'arrive pas à trouver les ressorts pour faire que son équipe marche bien. Et oui, et oui. Et pour ça, il va falloir travailler. C'est ce que font d'ailleurs San Paolo et Palmeiras. Sur qui pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. à part peut-être quand même rappeler que Doudou, le capitaine, l'un des meilleurs joueurs du championnat du Brésil depuis plusieurs années, a rénové à Palmeiras et a su résister aux sirènes chinoises et arabes, au pluriel, championnat d'Arabie Saoudite du Qatar, etc. et San Paolo qui n'a pas fait un mauvais mercato non plus avec des arrivées comme le gardien en provenant du Mexique également, le gardien brésilien pour le coup, Thiago Volpi qui est arrivé pour renforcer l'effectif et régler un petit peu, essayer de régler cette compliquée, cette très compliquée histoire de succession de notre ami Roger Yosseni, donc mytho Roger Yosseni et également par exemple l'attaquant qui avait très bien arché Pablo Philippe et l'attaquant de l'Atletico Paranaïs et champion du Sul Americano 2018 avec donc l'équipe de Curitiba. Qu'est-ce que vous avez à dire un petit peu sur ces deux clubs ? Oui, c'est les deux favoris mais ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné le championnat de l'Esta je crois que c'est 2008 pour Palmeiras et 2005 pour San Paolo donc je pense qu'on les attend les deux qui mettent fin à 7-17 qui ça fait un petit moment déjà pour un championnat régional. Moi je mettrais une petite pièce sur Santos quand même je trouve que ça va bien marcher. Tout simplement le pari de la jeunesse c'est un équilibre effectif quand même assez jeune et de la folie Jorge Sampaoli ma foi je vais être peu objectif mais non non je ne mettrais pas forcément une pièce sur Palmeiras c'est très compliqué les Estaduals arrivé en demi-finale il y a vraiment beaucoup de choses c'est vraiment assez compliqué à avoir un Estadual du Paolista on sait généralement qui va arriver dans le dernier carré mais bon tout est possible lors des matchs couperés on va dire ma foi ma foi ma foi et bien on va laisser ce Paolista d'un côté on va laisser continuer et on va partir un petit peu plus au nord jeter un oeil du côté du championnat de référence de monsieur Marcelin Chamoy le Carioca alors le Carioca on va juste refaire les bases qui sont plutôt compliquées le championnat Carioca et donc le championnat de l'état de Rio alors rapidement le championnat de l'état de Rio il y a une première phase entre deux équipes de second couteau un petit championnat dont les deux premiers se qualifient pour le véritable championnat qui se divise en deux phases la Tassa Guanabara et la Tassa Rio la Tassa Guanabara comme la Tassa Rio sont composés de deux groupes deux groupes dont les deux premiers vont en demi-finale finale vainqueur et il y a enfin un championnat comment dire une phase finale finale du championnat Carioca qui va vraiment définir le champion Carioca auquel sont invités le vainqueur de la Tassa Guanabara première phase de la Tassa Rio deuxième phase ainsi que le troisième et le quatrième meilleur classé d'un championnat général qui est établi sur la Tassa Guanabara et la Tassa Rio j'espère que vous m'avez suivi c'est toujours un petit peu compliqué Rio mais ça va très bien avec la vielle alors pour l'instant on est dans la Tassa dans la Tassa Guanabara donc la première phase tout va très bien pour Vasco en plus de la Copinha quatre victoires sur quatre matchs donc voilà à 100% on en reparlait Fluminense et Flamengo ma foi voilà ça roule très bien pour les deux rivaux enfin tout le monde est rival je me dirais en état de Rio mais ça va très bien pour le Fla et pour le Flou avec pourtant des profils différents puisque le Flou est plutôt en train de faire avec les moyens du bord avec des gros soucis financiers là où Flamengo crache ses billets en veux-tu en voilà on va en parler avec Marcelin avec des recrues stars et le Botafogo et j'aimerais qu'on en parle vraiment lui est pas loin est catastrophique on va le dire zéro victoire un match nul et deux défaites ça part très mal pour le Fogon mais Marcelin à ton honneur Flamengo qu'est-ce que tu en penses de ton Flamengo il y a trois matchs quatre matchs pardon de jouer pour le moment voilà c'est très difficile de se avoir un avis tranché pour le moment mais comment tu les vois ces recrues stars Gabigol Derascaeta Caio Bruno Renque Enrique Rodrigo Caio pardon pour l'instant c'est pas mal même si je pense qu'ils ont encore besoin de jouer pour qu'on les voit vraiment à leur meilleur niveau surtout Derascaeta et Gabigol qui n'ont pas marqué encore on les voit ils sont là mais je pense qu'on peut attendre plus d'eux par contre Bruno Enrique il a déjà gagné un classico à Louis tout seul contre Vasco en marquant un doublé donc on connait la qualité de ces joueurs Rodrigo Caio aussi a marqué le dernier match donc on connait la qualité des joueurs pour l'instant je pense qu'ils peuvent faire mieux mais ouais sur le papier c'est quand même une très belle équipe et toi Oscar qu'est-ce que tu penses de ce Flamengo tour Rutilan c'est impressionnant c'est impressionnant ce recrutement surtout qu'on en parlera tout à l'heure mais il y a d'autres bons joueurs qui risquent d'arriver d'Europe donc Flamengo vraiment là ça promet pour cette saison surtout pour le Brasileur et on va voir ce que ça donne mais je pense que c'est l'un des favoris de ce championnat évidemment comme chaque année c'est un favori de ce championnat mais cette année bien plus encore mais il risque d'avoir affaire à un os en l'occurrence son bon vieux rival mais encore une fois tout le monde est rival dans ce championnat enfin au moins les 4 gros le Vasco qui reste sur 4 victoires en 4 matchs avec son entraîneur de l'an passé enfin du coup qui avait terminé la saison Alberto Valenti encore un jeune entraîneur dont on dit beaucoup de bien sur le style de jeu etc le Vasco de ce bon vieux Maxi Lopez qu'est-ce qui marche aussi bien du côté de Vasco qui pour le coup est normalement moins Rutilan que le Flamengo je pense qu'il y a un bon mélange avec des joueurs qui ont très bien marché l'année dernière Yago Pikachu et Maxi Lopez qui avaient porté le club il y a des petits jeunes qui arrivent avec Doudou Maroni qui a déjà marqué 3 buts donc voilà je pense qu'il y a ce mélange de joueurs qui connaissent déjà un peu le club et puis des jeunes qui apportent un peu de fraîcheur à l'équipe même si après c'est le championnat Carioca c'est quand même plus faible que le championnat Paulista donc on voit avec Fluminense aussi qui fait un très bon début mais ça manque vraiment de rivaux de taille pour qu'on puisse juger de la qualité de l'équipe Et toi qu'est-ce que tu en penses Oscar d'ailleurs du coup avec cette comparaison tout à fait juste avec Fluminense ? Oui Vasco continue sur sa lancée de la Copinha on va dire en intégrant tous les jeunes joueurs qui ont brillé pendant cette compétition donc ça c'est très intéressant on voit un beau mélange et comme l'a dit Marcelin Iago et Maxi Lopez sont les deux piliers et ils sont toujours en forme donc ça promet pour Vasco Et oui ça promet pour Vasco qui encore je le dis qui est sous la coupe d'un de ses jeunes prometteurs brésiliens un jeune entraîneur prometteur brésilien Alberto Valentin que l'on avait vu avant à Palmeiras le temps de quelques journées en 2017 Parlons quand même un petit peu de Botafogo à l'inverse un point pris sur trois journées dans ce fameux championnat carioca où vous l'avez dit c'est vrai que ça manque un petit peu de rivalité qu'est-ce qui se passe parce que un point pris en trois journées ça peut arriver de faire des faux départs mais un point pris en trois journées pour un des quatre gros en Estadual c'est terrible qu'est-ce qui se passe du côté du Fogon ? Je pense qu'il y a la perte de Matheus Fernandez au milieu de terrain qui aura fait un peu mal puis après c'est vrai qu'un point en trois matchs c'est assez compliqué même si sur le dernier match contre Flamengo ils ont eu du mal mais ils ne sont pas non plus passés à côté de leur match donc il faudra voir aussi mais c'est vrai que là ils sont déjà en danger pour la tasse à Guanabara ça va être compliqué de se qualifier pour les demi-finales il faudra voir mais on va attendre mais c'est vrai que l'effectif aussi est limité donc à un point c'est surprenant mais qu'ils soient en galère ce n'est pas non plus très surprenant Et bien ma foi les Estadual généralement servent aux gros clubs pour travailler en attendant le Brasile est rang des tachons déjà pour Botafogo du coup de ne pas être trop ridicule dans cette première phase parce que c'est pareil le championnat Carioca il arrive d'être très bon sur la première phase de se vautrer à la seconde ou à l'inverse de se vautrer à la première et d'être très très bon à la seconde ou alors de se vautrer ou alors faire le minimum du job sur les deux et finalement être champion Carioca parce qu'on s'est qualifié sur cette fameuse phase finale et au classement général enfin voilà c'est le championnat Carioca c'est tout d'un bazar quittons un petit peu Rio quittons Rio je sais que c'est très difficile toujours de quitter Rio on y est quand même plutôt bien et partons juste à côté dans le Minas Gerais on va en parler un petit peu de notre Minas Gerais dans lequel j'ai vécu à Belo Horizonte un état grand comme la France dites vous ça qui lui a un championnat que voilà un style de championnat que l'on connait beaucoup mieux en Europe voilà qui est beaucoup plus classique voilà qui est tout simplement composé d'un championnat à 12 dont les 8 premiers se qualifient pour des play-offs voilà et donc jusqu'à la demi-finale finale là-bas nous avons généralement dans le Minas le duo Atlético Minero Cruzero et le troisième Laron qui oscille entre la série B et la série A et qui vient parfois jouer les entremetteurs en estadual l'America Minero les petits lapins pour l'instant là-bas rien à signaler 4 journées le Cruzero un match à l'heure où on enregistre un match de retard les 3 sont les 3 premiers voilà le trio souhaiter premier l'America à 10 points l'Atletico à 7 points le Cruzero avec un match en retard à 7 points pour l'instant rien à signaler on signalera juste que la première Zoére la première comment dire Zoére comment traduire ça la première vanne voilà ceux qui se sont fait vanner les premiers ceux qui ont subi les railleries voilà seront l'Atletico Minero qui ont été les premiers à tomber devant l'un des autres petits clubs le modeste Tombenze de la ville de Tombos au sud avec la frontière avec Rio quelque chose à dire messieurs sur les les minéraux les grands minéraux l'Atletico Minero c'était pas mal hier avec ce bon vieux Ricard d'Olivera qui a mis un doublé mais après c'est vrai que le format du championnat quand t'as 12 équipes t'en qualifies 8 pour les quarts de finale forcément pour les 3 gros ils peuvent difficilement ne pas se qualifier du coup je trouve que ça perd un peu l'intérêt du championnat à part les 3 classico qu'on peut regarder Et toi Oscar un petit avis sur ce début d'année de Cruzeiro et de l'Atletico Concernant le match d'hier de l'Atletico je vous invite à voir le but de Jair qui est pas mal du tout un grand pont sur le défenseur et après une petite balle piquée pour le bel gardien donc ça c'était du beau football et ensuite le week-end dernier il y a eu le classico Atlético Minero Cruzeiro qui s'est soldé sur un match nul avec comme d'habitude des cartons rouges deux à la fin pour un de chaque côté et hasard du calendrier ce classico est arrivé peu après la catastrophe de Brumadinho donc voilà il y a eu un bel hommage à cette occasion Tu fais bien d'en parler la catastrophe de Brumadinho c'est très peu dit dans les médias français où on dit que c'est à 500 km plus de 500 km de Rio c'est exact mais c'est surtout dans l'état du Minas Gerais non loin Brumadinho c'est vraiment une des communautés des villes des municipalités qui jouxte Belo Horizonte la capitale qui est quand même la troisième ville du Brésil et Brumadinho est une municipalité qui accueille l'un des plus beaux musées d'art contemporain à ciel ouvert qui s'appelle l'Ignotim et vers qui j'envoie tous les passionnés d'art de manière générale ou même les curieux c'est absolument magnifique voilà la phase guide du routard est mise de côté et surtout voilà tu as raison voilà un hommage au lucarne opposé également un hommage aux victimes de ce drame écologique et ce drame de corruption encore une fois qui est la rupture de ce barrage de l'entreprise Valet voilà qui est on ne termine pas sur une super note pour le Minas Gerais mais ma foi on leur souhaite le meilleur et on va partir vers le quatrième gros championnat Stade Wall du Brésil le Gauchon le championnat de l'état du Rio Grande d'Ossou dans lequel jouent les très connus Grémio et International Porto Allègre alors là c'est comme le Minas Gerais ma foi on a un championnat à 12 8 qualifiés et ensuite des playoffs encore une fois là-bas non il n'y a pas rien à signaler puisque bon le Grémio lui voilà deux victoires trois matchs deux victoires un match nul ça suit à peu près son train par contre l'International une victoire un nul deux défaites l'International qui avait conclu 2018 qui avait réalisé une très belle année 2018 qu'est-ce qui se passe du côté des Colorado du Colorado ouais ils ont un peu de mal aussi à démarrer l'année après je m'en fais pas trop pour eux je trouve qu'ils ont fait un très beau recrutement donc il y a des nouveaux joueurs surtout en attaque donc je pense ça doit mettre un peu de temps à se mettre en place il y a Guerrero aussi qui va bien finir par revenir même à arriver du coup parce qu'il n'a pas encore joué avec le club donc ouais le début un peu poussif mais je pense qu'il faut attendre un petit peu et ils seront forcément dans les huit et je pense que c'est l'un des deux gros favoris avec Grémio forcément et toi Oscar qu'en penses-tu ? intéressant le recrutement de l'international effectivement avec Guerrero après le championnat qui va sûrement se terminer par une finale entre Grémio et l'international donc on les attend plus dans le Brasile-erran oui on les attend plus dans le Brasile-erran surtout que voilà je vais juste rappeler pour l'instant il va sûrement y avoir des départs mais la ligne d'attaque en tout cas la réserve de joueurs offensifs de l'international Nico Lopez l'Uruguayen Guerrero le Péruvien Wellington Silva que l'on a connu du côté de Fouminez Nailton que l'on a vu du côté du Vitoria du Sport et de Sampolo Santiago Trelles que l'on a vu du côté de Sampolo Rafael Sobis qui vient d'arriver ou de revenir à la maison plutôt en provenance de Cruzeiro Jonathan Alves que l'on a vu briller l'Uruguayen du côté de l'Équateur au Barcelona et William Potker l'ancien de Ponche Preta donc il y a du monde il va falloir faire de la place mais en tout cas il y a énormément de qualité Oscar tu voulais faire un petit point sur les promus là c'est très exotique c'est des championnats dont on parle rarement qu'est-ce qui se passe comment vont en tout cas les promus le CSA de l'Alagoas l'Availle du Santa Catarina le Fortaleza du Céara et le Goyas du Goyas et bien on va commencer par Fortaleza qui est premier de son groupe qui se balade et ce qui est intéressant c'est qu'il y a de plus en plus d'équipes du Nord-Est qui font partie de la Serie A du Brasileiran et donc du coup le championnat du Nord-Est est divisé en deux groupes donc Fortaleza est devant le Vitoria tandis que dans l'autre groupe c'est Céara et Bahia qui sont en tête donc ça promet de beaux classicos pour le Brasileiran ensuite il y a Lavaille qui joue dans le championnat de Santa Catarina donc c'est là où il y a Chapeco Hens et eux ils ont un peu de mal avec deux défaites et on note surtout l'équipe de Figuerins qui est l'invité surprise en tête avec zéro défaite et qui a aussi brillé dans la Copinha en éliminant Palmeiras donc à surveiller il doit y avoir de bons joueurs là-bas enfin il y a le CSA qui joue dans le championnat Alagoano et donc qui est deuxième avec un match en retard donc tout se passe bien pour eux et le Goyas dans le championnat Goyano qui est largement en tête avec 4 matchs 4 victoires bon il faut dire que ce championnat est assez faible mais on espère que c'est un bon entraînement pour qu'ils entrent bien dans le Brasileiran donc voilà et oui Figuerins tu parles de Figuerins qui est une surprise parce que ça va plutôt mal ces dernières années pour eux mais que l'on voit régulièrement en Serie A on les avait quittés en 2016 si je ne m'abuse ça avait été relégué en 2016 et moi j'ai mon petit favori déjà parmi ces promus j'ai le CSA déjà parce que le club de Maceio pour ceux qui sont déjà allés à Maceio et bien voilà là c'est des plages turquoises très chaudes très belles enfin voilà c'est magique un petit peu comme endroit et très beau maillot très beau maillot le CSA un bleu pour cette année un rayé bleu foncé bleu ciel qui rappelle le ciel bleu que l'on voit en permanence ou presque là-bas et l'eau turquoise enfin voilà c'est mon petit chouchou c'est absolument subjectif et c'est presque lié qu'au maillot et au climat et au paysage de Maceio et de la baia la baie de Maragogi mais bon c'est déjà ça je préfère ça en tout cas déjà à Fortaleza la grande ville pleine d'immeubles de béton tout moche tout artificiel désolé pour les habitants de Fortaleza mais le baillot de Fortaleza est très beau on va conclure messieurs avec une question que j'ai envie de vous poser Gabigol Derascaeta Rodrigo Caio Flamengo j'en passe et des meilleurs et d'autres tu l'as dit Oscar qui vont arriver Doudou qui reste au Palmeiras qui va t'accompagner Ricardo Goulard qui revient de Chine Guerrero Sobis international Hernani qui revient finalement le prophète au prophète à São Paulo avec Pablo Felipe et Thiago Volpi donc São Paulo Soteldo du côté de Santos ça va être sexy quand même en 2019 vous êtes satisfaits pour l'instant de ces recrues du Brasileur moi je trouve que ça donne plutôt faim je pense que à part les clubs Carioca sauf Flamengo qui a fait un très gros recrutement je trouve toutes les grandes équipes les 4 de São Paulo les 2 de Belo Horizonte et de Porto Alegre tout le monde s'est renforcé avec des vrais bons joueurs qui soit qui reviennent au pays ou d'autres qui restent au Brésil aussi surtout Palmeiras et Flamengo je pense qu'ils ont vraiment réussi leur recrutement mais ils ne sont pas les seuls et je trouve que le niveau va augmenter d'un cran cette année avec ce recrutement de tous les clubs de façon générale et toi Oscar tu es aussi en appétit que nous oui bien sûr un joli recrutement et moi j'ai noté Wagner Love qui revient au pays en provenance de Béchictas pour le Corinthians donc ça c'est à surveiller et ensuite Rodriguinho qui arrive au Cruzeiro Cruzeiro qui a fait un très bon recrutement aussi et donc voilà mais sinon vraiment le club qui a animé ce mercato c'est Flamengo avec de nombreux arrivés et j'ai noté qu'il y avait quelques rumeurs pour une arrivée possible de Caceres de la Lazio de Rafinha du Bayern ou de Miranda de l'Inter donc on essaie de se renforcer au niveau défensif au Flamengo et ça promet parce qu'on a déjà bien renforcé en attaque donc s'ils renforcent aussi en défense ça va être du solide oui en effet beaucoup de rumeurs beaucoup d'odeurs de succès du côté de Flamengo on appelle ça le Cherinho beaucoup de Cherinho du côté de Flamengo mais c'est pas bien je troll Marcelin puisqu'on parle généralement du Cherinho de Flamengo quand ils sentent que le succès va arriver ils y croient et puis et puis non et puis ça n'arrive pas mais parfois ça arrive gageons le dernier titre date il y a 10 ans 2009 si je ne m'abuse donc voilà espérons pour Flamengo et Marcelin que voilà que cette année cette fois soit la bonne hashtag Jean-Claude Duce du Brésil ou presque mais quand même plus sexy et bien écoutez c'est sûr ce troll pas du tout gentil on aurait dit notre ami uruguayen Jérémy Lecy désolé Marcelin on va se quitter sur cette petite van sur le grand Flamengo qui est un très grand club on voit le mec qui se rattrape merci Marcelin merci juste pour Caceres il a signé à la Juve mais sinon Rafinha ça a l'air d'être en très bonne voie et peut-être peut-être un défenseur central en plus pour gagner le championnat pour gagner le championnat exactement et merci Oscar tiens d'ailleurs à propos de Wagner Love c'est vrai que j'ai vu aussi ça passer mais moi j'ai un petit peu peur d'un effet Emerson Shake donc voilà le retour vraiment là où c'est trop trop vieux et ça va pas faire grand chose et bien écoute merci pour cette première Oscar merci à vous c'était super à bientôt et donc on se dit à la prochaine pour un podcast on verra ce qu'on fera sur le Brésil merci les gars merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode n'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux et quant à moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina salut les amis salut les amis merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?